Damien, vous partez en Inde. Ce matin, retrouvez notre correspondante Angélique Forger. Et j'en suis ravie. Angélique en a de la chance ce matin, parce que grâce à vous, on va assister à un mariage indien. C'est toujours un événement spectaculaire. Alors, comme le veut la tradition, c'est en cette période qu'on se marie en Inde. On aurait tendance à dire que c'est plutôt l'été les mariages. Non, là-bas, chez vous, c'est surtout pas l'été. Bonjour Damien. Eh bien non, en Inde, pour se marier sous les meilleurs auspices, il ne faut pas le faire n'importe quand. D'après le calendrier hindou, cela doit avoir lieu de novembre à fin février, ni avant, ni après. Sinon, ça pourrait porter malheur. Résultat, chaque hiver en Inde, c'est le boom des mariages. Il y en a à presque tous les coins de rue, d'autant que cette union est vraiment incontournable. Pour beaucoup ici, il est impensable de démarrer sa vie adulte sans se marier au préalable. En fait, ici, c'est une institution et les familles sont prêtes à débourser des fortunes pour leur progéniture. Lucie Berbet et Ulysse Cailloux ont été invitées à une cérémonie auprès de familles très aisées à New Delhi. Regardez, c'est fastueux et c'est dans la plus pure tradition hindoue. Un mariage indien, c'est avant tout un spectacle. Des tenues étincelantes, des milliers de bijoux et des danses effrénées. Plus de 500 invités, trois jours de fête durant lesquels les familles dépensent sans compter. La chef d'orchestre de cet événement titanesque, c'est elle. Vous emmenez ça à l'intérieur ? Après six mois de préparation, la cérémonie doit être grandiose. Elle est aussi l'occasion pour les familles de montrer leur statut social. Le mariage n'est pas simplement un moment important, c'est la cérémonie la plus importante dans la vie de toute famille indienne. La première étape de la soirée, c'est cette procession appelée Barat, qui emmène le futur marié et sa famille jusqu'à son épouse. C'est un grand moment de passion avant que les mariés ne se rejoignent. Vous voyez, toute la famille danse jusqu'à la salle de mariage. Après plus de deux heures de danse, la cérémonie peut commencer. Je suis un peu nerveux. Comme souvent en Inde, le mariage de Itesh et Deviani est un mariage arrangé. Ils se connaissent depuis à peine plus d'un an. Les futurs mariés commencent par s'échanger des colliers de fleurs symbolisant leur union. Mais l'étape la plus importante, c'est le fera. Lié par un voile en tissu, le couple effectue sept tours autour du feu. Le mariage est scellé. Ça faisait six mois que nous attendions ce moment. On est impatients de voir ce qui nous attend à présent. C'est une nouvelle aventure pour nous. Pour cette cérémonie grandiose, dans la pure tradition hindoue, les familles ont déboursé près d'un demi-million d'euros. Angélique, comme vous nous l'avez dit dans le reportage, ce mariage-là était un mariage arrangé. C'est le cas de nombreuses unions en Inde aujourd'hui ? Oui, alors c'est un mariage arrangé. Mais attention, ça ne veut pas dire forcé. Dans la plupart des mariages arrangés, les partenaires sont consentants. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas tombés amoureux avant de décider de s'unir. Ils ont rencontré leur conjoint ou leur conjointe par le biais de leur famille ou d'entremetteurs professionnels. Et cela constitue la grande majorité des unions en Inde. Les mariages d'amour sont très très rares. En fait, ils constituent environ 10% seulement des mariages.